Bonjour à tous, mes histocurieux, mes histocurieux. Nous nous retrouvons ici, comme vous pouvez le constater, pour un épisode un peu spécial, parce que je suis en direct. Nous allons explorer ensemble un site archéologique à Liverdin, découvrir maintenant, il y a deux ans. Alors, je vous emmène avec moi, en direct, et on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti ! Nous sommes ici, sur le site historique de l'usine, une usine qui date de 1800, fin 1800, début 1900. Donc voilà, là nous sommes au pied de l'usine. Des fouilles archéologiques ont été entrepris ici, afin de faire des travaux d'habitation de base. Et en fait, en creusant, ils se sont aperçus qu'il y avait une ancienne usine qui datait de fin 1800, début 1900. Voilà, donc là ici, nous sommes donc sur le site en question. Donc là, nous sommes au pied du site qui a été, du coup, fermé. Donc là, nous allons rentrer, et on va aller découvrir, du coup, le site archéologique. Alors, je vous embarque avec moi, c'est parti ! On va passer par là ! Voilà ! Donc comme vous pouvez le constater, c'est ici qu'il y a eu des travaux pour faire des constructions, des habitations de base. Et malheureusement, ils sont tombés sur un site archéologique dans les coins. Donc, ils ont dû arrêter les travaux, malheureusement. Le site a été complètement rebouché. Et... Il reste quasiment plus de traces. On va essayer de découvrir si on retrouve quelques traces du site archéologique en question. Une surface étudiée de 4000 mètres carrés est relativement restreinte par rapport à l'emprise totale de l'usine. Il y a été conçu comme un véritable complexe industriel. Cette usine possédait en effet une concession de mines de fer, une carrière de pierre calcaire, un établissement métallurgique produisant de la fonte, une briquerie et diverses dépendances, écurie, remise, atelier de réparation. Et une cité ouvrière permettant de loger à demeurer des mineurs et des ouvriers. L'usine profitait également de deux infrastructures majeures auxquelles elle fut autorisée à être ralliée. Le canal de la Marne au Rhin, aujourd'hui remblayé et effacé du paysage. Et le chemin de fer, ces voies de communication ont été mises en service quelques années seulement avant la construction des premiers bâtiments de l'usine en 1865. Sur la parcelle étudiée, les vestiges les plus anciens concernent uniquement l'activité d'extraction du minerai de fer et la cité ouvrière. Quand, après la guerre de 1870, l'usine décide de mettre en service de nouveau au fourneau, une large galerie voûtée a été reconnue dans la phase de découpage, interprétée comme une galerie de roulage. Elle permettait d'acheminer le minerai de fer, jusqu'à un quai de chargement situé à proximité du canal de la Marne au Rhin. La galerie, mise à jour, ne constituait toutefois qu'un élément d'un réseau de circulation souterrain beaucoup plus vaste. Cette galerie a fait l'objet d'une numérisation grâce à un scanner 3D. Une couverture photographique a aussi été réalisée par le service de l'inventaire du patrimoine. Les derniers vestiges présentés ici correspondant à de nombreux blocs architecturaux retrouvés dans les remblées récents. Leur étude, réalisée avec l'aide d'un tailleur de pierre, a permis de confirmer leur appartenance au pont canal de l'Iverdain. Ce pont, qui permettait au canal de la Marne au Rhin de franchir la Moselle, a été démoli à l'explosif en 1978. Certains blocs témoignant d'une importante campagne de restauration réalisées, peut-être, les hivers 1890 à 1891. Donc, il n'y a vraiment plus rien. Alors, je viens de découvrir, donc là, une petite partie, donc, qui reste, malheureusement. Voilà ce que je viens de découvrir. Là, on voit bien la brique de l'ancienne usine. Là, on voit bien le tour. Voilà. Donc, je viens de discuter avec une dame qui était un petit peu plus loin, donc à côté, là, la maison. Donc, elle me dit que ça fait à peu près maintenant six mois que le site, malheureusement, a été remblayé. Et c'est resté à jour à peu près plus d'un an. Voilà. Donc, malheureusement, il ne reste vraiment plus rien. On va faire quand même le tour du site, ici. On a encore un petit truc, ici. Voilà. Donc là, on voit bien la brique. On voit bien. Voilà. Donc ça, c'était toutes les pierres, du coup, qu'ils ont démoli, parce qu'il y avait tous des hauts fourneaux, là. Du coup, on continue. Là, on voit qu'il n'y a vraiment plus rien. Là, ça a vraiment été... Ça a vraiment été démoli. Ici, il n'y a vraiment, vraiment plus rien du tout. Voilà. Donc, malheureusement, ça fait six mois, comme la dame nous a dit. Du coup, malheureusement, il n'y a plus rien. Je viens de faire le tour du site. Il n'y a malheureusement plus rien, à part ce que je vous ai montré là-bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai vu qu'à côté, parce que, bon, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. L'usine était beaucoup plus grande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour. Derrière le bâtiment, donc, qui est ici, voilà. Derrière ce bâtiment-là, qui est habité, bien sûr. Voilà. Il y a, du coup, donc, un petit bosquet de forêt. Donc, je vais aller derrière, et je vais essayer d'aller chercher des choses de l'ancienne usine. Finuée, on va aller dans le petit bosquet derrière, et je vous reprends tout de suite, dès qu'on arrive au bosquet. Je me valade autour, à la recherche d'autres vestiges. Pas mal de... Pas mal de pierres, de briques, qu'on voit bien que, du coup, cette partie aussi était pas mal habité d'usine. Qu'est-ce qu'on a, là ? Un petit trou. Donc, là. Donc, là, on est bien, donc, du côté du site. Toutes ces parties... C'est un peu escarpé. On a un bâtiment en face. Allez, on va voir ça. OK. Donc, vu la structure... Béton. C'est un bâtiment assez récent. Ça, c'est pas un bâtiment... C'est pas... Un bâtiment de l'époque 1800. Enfin, fin 1800, plutôt. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus moderne. On va continuer quand même à explorer un peu. Non. On va pas pouvoir aller plus loin, mais ouais. Donc ça, c'est... Beaucoup plus récent. Beaucoup plus récent. Bon, on va continuer un petit peu à faire un tour. Parce que, malheureusement, le site a été détruit. Heureusement qu'il reste des photos du site que je puis pouvoir vous montrer. Mais malheureusement, c'est vrai que... C'est quand même dommage. Je crois que je vois un autre bâtiment. Je sais pas si vous le voyez, mais je crois qu'il y a un autre bâtiment tout au fond. On va aller voir. Si on arrive à trouver un passage, parce que c'est un peu bordel. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas un bâtiment. Non. C'est de la végétation, je crois. Et il y a un mur, par contre. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? On a pas mal d'arbres qui poussent à l'intérieur du mur. C'est hallucinant. Et ça tient encore. Ça tient encore. On va continuer le chemin un peu par là-bas. On va voir ce qu'il s'y trame. Donc voilà. Ici, du coup, on était bien sur le site de tout ce qui était anciennement usines et mines. Apparemment, on avait beaucoup de mines de fer dans le secteur. énormément. On va passer par là. Il y a beaucoup d'arbres. mais ça va. Ça, ça se voit, ça. Mine de fer. Ça se voit. Il y a du fer. Et là, qu'est-ce qu'on a. On voit bien un morceau de construction en briques. Là, on le voit parfaitement. un bout de morceau de mur en briques. On le voit parfaitement bien. Même si la mousse, elle a repoussé. On voit bien que qu'ici, il y avait une construction encore. Donc, tout ça faisait partie, du coup, des usines à la fin 1800, début 1900. Donc, il y avait une usine, apparemment, fin 1800 ici, début 1900. Donc, il y avait une usine de dynamite. Étonnant, en France, une usine de dynamite. Mais ouais. À Liverdin, en tout cas, il y avait une usine de dynamite. En face, en face, là-haut, on avait donc la... Comment ? La... L'usine, la briquerie. Donc, qui a fermé, récemment, d'ailleurs, qui a fermé maintenant depuis un petit moment. Mais voilà, on avait donc la briquerie, qui était juste en face. Avec les carrières aussi à côté. C'est beau, ça. Le creux dans le... Oh ! Oh ! Regardez-moi ce que je viens de trouver dans le creux de l'arbre, franchement. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique ? Franchement. Donc ça, je ne sais pas ce que c'était. J'ai les pieds dans l'eau. Ce n'est pas grave. C'est pour vous ! Voilà. Au creux de l'arbre, franchement, c'est magnifique. Voilà. Donc un petit ruisseau, du coup, bien gelé, parce que ça caille. Bon, on va continuer, on va traverser. Donc voilà, tout ce qui était, donc, site des anciennes usines. En tout cas, il n'y a plus grand-chose. Est-ce qu'ils sont de quoi, ça ? Ok. Ok. Et ça va où, ça ? Quelle profondeur ça va, ça, vous croyez, franchement ? On va essayer, hein. qu'on n'a pas un petit caillou. On va essayer de trouver un petit caillou dans ce bordel. Ça, c'est un peu trop gros. On va essayer de calculer la profondeur. Allez. Ouais. On est parti. Oh, d'accord. C'est pas si profond que ça, du coup. Non, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va peut-être passer par là. On va refaire le tour par là-bas. Et on va redescendre. Génial. Une côte. Je vous avoue que franchement, c'est compliqué avec un appareil photo en les mains. Je vous avoue que c'est complètement compliqué. Alors, du coup, là, on arrive sur un chemin. Nickel. Nickel. Sacré but, là. Je sais pas ce que c'était. Bon. En tout cas, on a pas l'air d'avoir grand-chose. Même plus rien. On a fait quand même quelques belles petites découvertes. Moi, j'aime bien. En tout cas. En tout cas, moi, j'aime bien aller me balader comme ça dans les sites et explorer. Alors, je viens de remarquer un truc. C'est hallucinant. Ils ont pas fait chier. Ils ont tout démoli. Mais, regardez bien. Voilà. Là, il y a un poteau électrique en plein milieu. Et ça repart là-haut. On va aller voir. Du coup, on va aller voir ce qui se crame là-haut. Hop. c'est de grimper la côte sans faire tomber l'appareil. Ce serait joyeux. Voilà. Voilà. Alors, du coup, là, on est arrivé sur un terrain vague poteau électrique. Le poteau électrique. qui se termine avec le coble par terre. ça se voit que le bois et tout de la construction, c'est pas... ça se voit que le bois et tout de la construction, c'est pas... c'est de grimper la côte. c'est de grimper la côte. C'est de grimper la côte. comme celui-ci. J'avais jamais mis les pieds. J'avais vu pas mal de petites choses sur le sujet, mais j'avais jamais mis les pieds étant jeune. Alors, je vais vous montrer. On va essayer de descendre. Je sais pas si vous voyez bien, mais... On va essayer de descendre. du coup, je vais mettre l'appareil, comme ça. Je crois que... ça descend quand même pas mal. Voilà. Pour me casser la gueule. C'est pas le moment. Donc voilà. Du coup, on a essayé de visiter tout ce qui était site archéologique. Malheureusement, il a été démoli. j'ai pu récupérer quelques petites parties qui n'ont pas été démolies. Mais... Malheureusement, il n'y reste plus rien. Et c'est comme ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est que tous les sites comme ça... En plus, c'était une première en France de dévoiler donc une usine de la fin 18ème, début 19ème. Donc du coup, c'est un peu dommage quand même d'avoir tout recassé quoi. C'est vraiment... C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors... Là, je viens de tomber sur un truc. Alors, vous me direz dans les commentaires, parce que franchement, moi, je ne sais pas ce que c'est. je vais vous montrer. Voilà. Je viens de tomber sur un espèce de... d'amma. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est... C'est de la pierre. Bah alors, à quoi ça servait ? Honnêtement, à quoi ça servait ? Je n'en ai aucune idée. Apparemment, voilà. C'était comme ça. Donc, à quoi ça servait, honnêtement ? Et il y en a tout un Rimbri-Bambel. Là, il y a une montagne là-haut. Regardez-moi ça. Alors, voilà. Si vous avez la réponse de ce que c'est, bah dites-moi-le en commentaire. Parce que franchement, je ne sais pas du tout. Je ne vois pas du tout ce que c'est. C'est... Bon. Et bah, on va continuer. Donc, je disais donc, que... Malheureusement, beaucoup de bâtiments comme ça, que ce soit monuments ou autres, ont été malheureusement démolis. Ou alors laissés à l'abandon. Donc, c'est vrai que, bon, la plupart des châteaux que je fais dans mes reportages, ne sont pas les choses historiques. Voilà. Les choses ont été refaites plusieurs fois par d'autres créateurs ou autres. Du coup, le monument ou le château n'a plus rien à voir. à ce qu'il était avant. Voilà. Donc, c'est un peu malheureux. Voilà. Mais en tout cas, bon, on vient de finir la visite. Voilà. Donc, on vient de finir la visite. Là, je viens de retourner sur la route. Bon, en tout cas, avec toutes les photos du site, de l'ancien site archéologique et tout, que je vais vous montrer dans la vidéo. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, c'est une première, hein, de faire une vidéo, du coup, face caméra, et d'expliquer en même temps, et de faire un petit tour ensemble sur l'ancien site archéologique. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous a plu. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode. Attendons loin de chez toi. Allez, prenez soin de vous. Merci. ...